Ils étaient nombreux à venir l'écouter, des gens religieux ou de mauvaise vie. C'est une histoire pleine de réalité, vérité qu'il faut croire encore aujourd'hui. Écoutez, écoutez, il y avait un homme comblé de richesses, et deux enfants qui faisaient son bonheur. Mais les joies de ce monde, les passions et l'ivresse, sont plus jeunes depuis longtemps, en nourrissaient son cœur. Je veux goûter mon allée. Il est parti dans un pays éloigné pour s'amuser et vivre dans les rues. Mais ses amis, après en avoir profité, l'ont abandonné. Il était perdu, délaissé, affamé. Il était maintenant dans le besoin, assis dans les champs au milieu des pourceaux. Il pensait en son cœur aux gens de sa maison, au pain des serviteurs. Alors du repos, je me lèverai et je lui dirai Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Au fait de moi, au fait de moi, ce que bon te semblera. Mais je t'en prie, pardonne-moi, Père, j'ai péché. Contre Dieu et contre toi, je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Au fait de moi, ce que bon te semblera. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Celui qui était mort, à la vie, est revenu. Celui qui était perdu, il est retrouvé. Retrouvé, retrouvé, retrouvé.